Musique J'ai 57 ans, nous habitons avec mon épouse depuis une trentaine d'années à Rambouillet, nous avons trois enfants. Et je suis en activité professionnelle sur Paris, comme graphiste dans une agence de communication. Ça veut dire que tous les matins, il y a un temps de transport pour aller au boulot et que je mets à profit ce temps pour lire les textes que la liturgie nous offre tous les jours. Et puis le soir, quand il faut rentrer à la maison, j'ai l'habitude de me tenir informé de ce qui se passe dans le monde et dans l'Église, en lisant la croix, qui me permet de ne pas être totalement déconnecté, car arrivé à la maison, pas de télévision. J'ai choisi de passer mes soirées dans l'atelier, dans une activité de création picturale imprégnée par ma foi. Ça nécessite un temps de recentrement, c'est-à-dire pouvoir se rappeler ce qui a été important dans la journée. Les textes que j'ai lus le matin, qui ont maturé, une rencontre, tout ça sert à enrichir le terreau sur lequel je vais pouvoir essayer de construire quelque chose. Je travaille sur papier, au sol, totalement immergé dans l'œuvre. Ça demande un investissement fort et je suis totalement immergé sur mon œuvre, à genoux ou à quatre pattes sur l'œuvre. On y trouve parfois les traces de mon pantalon, d'empreintes sur l'œuvre. Il faut accéder à un lâcher-prise, c'est-à-dire à un abandon, en quelque sorte. On va arriver à un moment où il faut remonter les manches, il faut gâcher de la matière, comme tous les peintres vous le diront. Et donc là, il y a sûrement certaines choses qui m'échappent. Mais c'est un travail qui est très investi et qui peut être assez gestuel. Elle est d'autant plus importante et habitée qu'elle est toute imprégnée du laps de temps de recentrement de prière, si je peux l'appeler comme ça, que j'ai eue en amont. J'ai toujours cherché à être acteur dans l'Église, même modestement, plutôt qu'être consommateur d'Église tout simplement. Donc après des périodes de très jeunes où j'ai été enfant de cœur, où j'ai été animateur liturgique, et je le suis encore aujourd'hui dans la paroisse de Rambouillet, catéchiste également pendant une dizaine d'années avec les enfants, dans les années 1990, il y a une espèce de croisement de routes, de croisés de chemins et une espèce de révélation, quelque chose que je ne sais pas trop expliquer. Mais où je me dis, ben voilà, tu as reçu des talents, tu es de formation artistique et tu en as fait ton métier, c'est ce qui te permet de gagner ta croûte et de faire vivre ta famille. Mais ce qui te tient le plus à cœur, c'est ce cheminement de foi, c'est cette recherche du Christ. Eh bien, est-ce que tu ne te servirais pas justement de ces talents qui t'ont été donnés pour pouvoir parler de cette recherche, parler de cette lumière qui éclaire ta route ? Les premières années ont été des années de traversée de désert, parce que vous vous retrouvez devant une feuille blanche, et puis quand vous vous dites, ben voilà, parle de ton Dieu et parle de ta recherche, vous avez beau maîtriser tous les moyens d'expression, eh bien, vous vous trouvez devant un drôle de challenge, parce que comment parler de quelque chose d'aussi mystérieux et d'aussi profond ? Malgré une formation artistique qui m'aurait permis, et j'ai commencé par travailler dans la figuration, j'ai très rapidement choisi de pouvoir m'exprimer dans l'abstraction. Parce que je pense que ce dont je veux parler est tellement immense qu'y coller une image figurative serait pour moi totalement réducteur. Et ce que je souhaite en priorité, c'est laisser un espace d'élévation de l'âme à chaque spectateur, de laisser libre de pouvoir cheminer, de pouvoir rentrer dans l'œuvre, avec ses yeux et avec son cœur propre. Chacun va faire un cheminement qui est différent, ça ne me dérange pas du tout. J'ai mis longtemps à pouvoir assumer ce travail et à pouvoir le montrer. Mais clairement, cette œuvre a une vocation de témoignage. C'est non seulement important de réussir à produire cette œuvre, c'est tout aussi important de pouvoir, dans le cadre de rencontres, ou d'expositions, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger, de pouvoir donner des pistes de lecture et de pouvoir faire naître éventuellement cette étincelle qui va ouvrir les cœurs. Je suis dans ce très bel endroit du Palais du Roi de Rome, qui est un monument historique du XVIIIe, qui dépend de la mairie et des services culturels. Le challenge, c'était de pouvoir montrer des œuvres, ne pas décevoir les chrétiens qui partagent notre foi parce qu'il y avait une forte attente. D'un autre côté, ne pas heurter la sensibilité de certains laïcs qui sont très réfractaires aux choses d'Église, et essayer de faire naître justement cette petite étincelle, cette aspiration, cette élévation de l'âme auprès d'un public qui serait rechercheur de sens, sans avoir de pistes et sans avoir maître de mots sur cette recherche de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada